bonjour j'espère que vous allez tous bien avec ces trois semaines de confinement pour ma part j'avais bien et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle lecture la semaine passée on a commencé l'atelier par un petit cours sur les haïkus maintenant vous êtes des pros vous savez tout vous connaissez les 5 7 5 vers du haïkus de 5 7 5 syllabes avec la césure et avec l'allusion à une saison je vous ai tout expliqué dans l'atelier numéro 1 aujourd'hui on y va directement avec la lecture et je vais vous lire une nouvelle cette fois ci sur l'éléphant c'est un autre animal majestueux extraordinaire comme le tigre mais qui est malheureusement en voie de disparition dans certains pays à cause du braconnage à cause du braconnage essentiellement pour l'ivoire alors si vous avez lu tintin au congo vous verrez que il ya une centaine d'années le braconnage enfin la chasse à l'éléphant c'était souvent le fait de deux personnes qui venaient des pays qui colonisaient l'afrique par exemple et qui tirait des éléphants sans compter pour l'ivoire actuellement l'épicentre de l'ivoire du trafic d'ivoire parce que maintenant c'est un trafic c'est plus seulement un commerce c'est plus autorisé est en asie pour différentes raisons il s'est déplacé en asie comme la plupart du braconnage quand on pense au tigre à l'ours ou plus tristement à cette affaire de pongolin dont on nous a parlé on verra jusqu'à quel point ça correspond exactement à la réalité du début du corps du coronavirus mais il s'agit d'animaux braconnés qu'on peut trouver en partie ça peut être de la poudre d'os de la bile d'ours etc sur certains marchés asiatiques comme celui par exemple de Wuhan où tout a commencé alors ça commence tout ça en afrique avec des braconniers qui travaillent pour des grands trafiquants d'ivoire et dont le livre éléphant et bien une de mes nouvelles se passe de nos jours je l'ai intitulé bien plus que de l'ivoire et je vais vous raconter l'amour extraordinaire entre une jeune chercheuse originaire du peuple des bouchemans d'afrique du sud et les à font du parc national kruger qu'elle veut protéger on y va tout de suite bien plus que de l'ivoire où tu sauras tout sur une jeune vétérinaire africaine descendant d'un peuple très ancien qui vous saviez à la protection des derniers éléphants sauvages d'afrique tu verras comment à l'époque actuelle elle n'hésite pas à affronter les braconniers qui les tuent pour alimenter le commerce illégal de l'ivoire vers l'asile mon céderberg afrique du sud en 2000 au grand-père des éléphants comme dans ton rêve kunta partie d'un grand éclat de rire le vaste abris sous roche aux parois polies durant des millénaires par l'érosion laissait entrer la lumière rasante de l'aube elle éclairait une immense fresque ses talons sur tout un pont de roche rose on pouvait y admirer un troupeau d'éléphants en mouvement ganema passait en revue toute la scène lorsque la veille kunta était sorti de sa trance il lui avait dit de préparer un sac avec des couvertures des racines une marmite un briquet et de la viande de gazelle boucanée le chaman avait annoncé à sa petite fille qu'ils allaient là où le rêve lui avait indiqué ganema lui avait alors demandé pourquoi elle devait l'accompagner parce que tu étais dans le rêve lui avait-il répondu ils avaient pris deux bus de brousse marcher tout un jour au rite du vieux chaman cuisinait une soupe sur un feu de bois et dormi sous une voûte de pierre et depuis l'aube ganema restait en extase devant les premières peintures rupesques elle ait jamais contemplé ce sont nos ancêtres qui ont peint cette roche expliqua kunta mon ami hieronne l'anthropologue qui m'étudie et note toutes mes histoires et mes rêves m'a affirmé que trois mille ans ont passé trois mille ans petite kunta fut pris d'un autre rire qui illumina son visage réhaussant ses pommettes saillantes et bridant ses yeux malicieux ganema regarda son grand-père il était mince de très petite taille avec une peau claire pour un africain comme elle et tous les membres du peuple san les petits chasseurs ou les bushman ou les boshimans comme les appellent leurs voisins depuis la préhistoire ce peuple de chasseurs cueilleurs survit en groupe nomades dans un environnement hostile aux frontières du botswana de la namibie et de l'afrique du sud sur ces terres désertiques dont ils ont été les premiers habitants ils chassent des gazelles des autruches et des terres des racines y compris un gros tubercule qui leur fournit de l'eau mais les éléphants ont disparu de leur territoire tandis que ganema se nourrissaient de la beauté de la scène peinte avec des pigments rouges et noirs sur la paroi incurvée de l'abri kunta repris ce sont des mères et des petits m'a dit hieronne ils sont la preuve que les éléphants vivait sur notre territoire c'était avant l'arrivée des tribus sosa et zoulous venus du nord et de l'est avant l'arrivée par la mer des tribus blanches les beurres les français les anglais effectivement l'artiste avait représenté les femen protègeant leurs petits placés au centre du troupeau pendant leur migration à travers la savane ganema allait demander à son grand père pourquoi il l'avait emmené ici mais elle se ravisa sur la roche elle remarqua le dessin d'un groupe d'hommes minces et petits poursuivant les éléphants avec des arcs elle comprit elle n'était pas là pour chasser les éléphants font comme ses ancêtres même en rêve mais pour les retrouver parc national kruger afrique du sud 2018 oui il m'a dit d'aller à l'école du gouvernement et de faire toutes les études nécessaires afin de consacrer ma vie à sauver les éléphants avant qu'ils aient tous disparu c'était dans son rêve et il a ajouté que c'était mon devoir en tant que fille d'un peuple en voie d'extinction donc c'est à cause d'un rêve que tu te retrouves à patrouiller à 2000 km de chez toi dans une Jeep du parc avec un ranger zoulou qui fait le doube de ta taille ghanema rit de bon coeur en effet nelson et elle formait une bien étrange équipe nelson fait partie de la prestigieuse corporation des rangers du plus grand parc naturel d'afrique du sud le kruger depuis quelques temps l'équipe scientifique qui étudie et soigne les animaux du parc s'est enrichie d'une nouvelle recrue c'est la première fois qu'une fille du peuple sain remplit cette fonction après les études de zoologie et de médecine vétérinaire ghanema a décidé de se spécialiser dans la sauvegarde des éléphants du parc kruger comme une mission par respect pour son défaut fin grand-père kumta le chaman loin de chez elle de son peuple de sa famille cela fait plus d'une heure qu'il roule dans la brousse et le ranger s'est empressé de lui poser un tas de questions tant par curiosité que par courtoisie c'est sa deuxième patrouille en sa compagnie la jeep est blindée et nelson est armé d'un fusil automatique avec lui ghanema se sent en sécurité protégé contre le plus redoutable prédateur de la réserve le plus sauvage le plus impitoyable le plus destructeur l'homme car ces derniers mois les rangers ont découvert plusieurs éléphants morts tués par balles et les défendent sciés à la base regarde c'est sonia et son petit comment s'appelle-t-il déjà roger répond nelson ils ont l'air désorientés on les suit et ajoute ghanema débouchant de derrière un bosquet d'acacia une mère et son éléphanteau courant poussant des petits barrissements les rangers connaissent chaque éléphant du troupeau et ils leur ont donné un nom pour ne pas les affoler nelson ralentit et entreprendre les suivre à distance en essayant de ne pas les perdre de vue l'étrange cortège arrive bientôt dans un petit vallon creusé par un torrent désormais asséché les deux éléphants réduisent leur allure avant de s'arrêter à bonne distance ghanema et nelson descendent de leur véhicule et s'approchent leurs oreilles et leur nez sont vite agressés par un essaim vrombissant de grosses mouches mêlées à une odeur de charogne ce type d'association est fréquent dans la savane où le jeu de la vie et de la mort entre proie et prédateur est incessant quelques vautours s'envolent et deux yannes s'éloignent le museau rouge de sang de loin les deux énormes silhouettes couché sur le flanc sont presque irréels comment de pareils animaux ont-ils pu s'effondrer côte à côte soudain la mère et l'éléphantos sont rejoints par le reste de leur troupeau la matriarche l'immense hortensia surgit la première elle repère les deux humains et elle les charge ghanema n'a jamais vu ni subi un tel assaut instinctivement elle veut reculer vers la jeep mais d'une main ferme nelson l'arrête du calme nous ne risquons rien elle va s'arrêter à quelques mètres de nous assure-t-il et effectivement la montagne grise interrompt sa charge dans un long barrissement puis elle leur tourne le dos et rejoint son groupe tu vois dit le ranger en souriant elle ne nous veut aucun mal elle est juste bouleversée retournons à la jeep et observons leur rituel ensemble les éléphants se livrent à une cérémonie d'adieu aux morts ils les caressent de la trompe certains les poussent comme pour les réanimer puis résignés ils les recouvrent de poussière et jettent de grosses branches sur leur dépouille après deux heures de ce rituel ils reprennent leur chemin chagrinés sous le choc ghanema est bouleversée par tant de compassion et d'empathie sentiments que l'on ne prête d'ordinaire qu'aux âmes le troupeau souffre et prend congé des siens plus tard ils reviendront rassembler leurs os avec leurs trompes et auront une pensée émue pour les défunts une fois les éléphants partis la jeune femme s'approche des dépouilles fusil en main elle constate que si les hommes font parfois preuve de bons sentiments ils sont aussi capables du pire les défenses des éléphants ont été proprement sciées à la base ces animaux ont été assassinés par des braconniers pour leur y voir les deux hommes échangent une franche poignée de main Morolongo est le propriétaire du restaurant qui sert de couverture à ses activités criminelles avec ses diamants à l'oreille sa chaîne en or et son survêtement blond de marque il paraît tout droit sorti du clip d'un rappeur américain pour sa part monsieur tchou est accompagné de deux gardes du corps deux types louches qui semble sorti d'un film de gangsters son costume provient de chez sing le meilleur tailleur de singapour très cintré il semble épouser les muscles de l'homme d'affaires aux lunettes cerclées d'or et à la barbiche taillée en pointe pour ganema elle évoque celle du diable la jeune femme observe les deux hommes depuis un moment occupé à déguster un frango aux arachides dans ce restaurant chic du centre de chocway une ville frontière du mozambique voisin du park kruger une semaine a passé depuis le massacre la police scientifique a récolté les traces laissées par les assassins de steven et winnie les deux éléphants l'analyse des balles et des mégots retrouvés c'est révélé sans équivoque c'était l'oeuvre de braconniers venus du mozambique voisin ganema a appris que les braconniers sont dirigés par un trafiqué can d'ivoire un certain morolongo de nuit la bonde passe la frontière avec des jeeps et tu les éléphants avant de les ramener au mozambique pour leur défense là leur chef les vont à un homme d'affaires monsieur tchou qui les fait parvenir par bateau jusqu'à singapour plaque tournante du trafic d'ivoire les rangers sud africains tiennent ces informations de source sûre sans preuve néanmoins et la police mozambique en réclame enfin afin de les inculper il faut qu'on renvoie un de nos hommes récolter des témoignages et des indices s'était exclamé nelson très en colère ah oui et bravo pour la discrétion avait plaisanté ganema un grand zoulou comme toi qui baragouine très peu de portugais par exemple ce serait comme envoyer un inspecteur suédois enquêté sur la mafia en sicile nelson avait souri en hochant la tête non ce n'était pas une bonne idée alors que faire avait-il repris dépité et bien une jeune femme parlant bien anglais avec un physique presque asiatique genre touriste baroudeuse je crois que ça passerait mieux non et c'est comme ça que ganema s'est retrouvé en présence de morolongo et de monsieur chu paraissant absorbé par son smartphone elle vient de prendre des photos et des vidéos de la scène morolongo offre un cigare à monsieur chu qui le refuse tout comme il a décliné les verres d'alcool local que moro et ses hommes boivent comme de l'eau monsieur chu est là pour parler affaire ganema on a assez entendu et vu elle peut aller à son rendez-vous au commissariat de la ville où la tante nelson est un responsable du parc kruger c'était évident qu'ils allaient recommencer c'est normal morolongo et ses sbires se sentent intouchables quant à monsieur chu il se fait passer pour un bienfaiteur en construisant un hôpital au mozambique et il a tranquillement repris l'avion pour singapour nelson est furax il y a de quoi après que la police mozambicaine leur a ri au nez en affirmant qu'ils n'avaient rien à rapprocher à d'honnêtes citoyens un respectable homme d'affaires ganema tout de suite compris que les deux hommes et la police étaient de mèche et elle s'est retirée sans un mot suivi de ses compagnons depuis cette lamentable entrevue deux semaines ont passé sans incident mais le matin même à l'aube joshua un autre ranger a signalé par radio à ganema que les véhicules ennemis avaient repéré les rangers les ont fait fuir juste après que les braconniers ont tiré sur un éléphanteau roger le petit de sonia c'est leur nouvelle stratégie blesser un éléphanteau pour que les cris alertent le troupeau une fois les éléphanteaux rassemblés pour le protéger il est facile d'en abattre un maximum ganema rejoint les rangers au volant de sa jeep personnel après un bref rapport sur la situation ils décident que nelson qui patrouillait avec joshua restera avec la jeune femme armée de son fusil pendant ce temps les autres rangers tenteront de poursuivre les hommes de morolongo l'éléphanteau est blessé à l'oreille ganema se souvient des conseils de son grand-père pour parler aux animaux elle marche lentement en direction du troupeau en état de choc qu'est ce que tu fais lui crie nelson reviens c'est dangereux ils sont perturbés non roger a besoin de soins tu sais les éléphants sont intelligents et ils sentent les personnes je vais leur parler en langue san tout doucement ganema avance vers le troupeau qui s'écart tout d'abord méfiante sonia la laisse approcher son petit il est sonné et un beau trou à l'oreille la jeune femme sort son matériel de secours de sa trousse vétérinaire désinfecte la plaie et la rocou sonia la remercie d'un effleurement de troncs et tout le troupeau s'éloigne ganema rejoint nelson qui lui ouvre les bras respire un bon coup lui dit-il admiratif tu peux être fier de toi il s'installe dans la jeep de ganema à peine ont-ils entendu un bruit de moteur qu'un gros 4x4 caché dans un bosquet passe devant eux lorsque nelson veut le poursuivre il constate que les pneus de la jeep ont été crevés une semaine a passé ganema a repris ses patrouilles les éléphants ont l'air de bien se porter elle a surpris roger à gambader dans la savane insouciant aux côtés de sa mère ce jour-là ganema est rivée à ses jumelles à deux pas de sa jeep elle n'a pas encore vu les éléphants soudain une voix grave où ton moqueur interrompt ses observations alors comme ça tu joues les détectives c'est dangereux pour une femme tu sais l'homme s'approche et ajoute à quel peuple étrange appartiens tu tu n'es ni noir ni blanche ni même métis une peuplade de nains primitifs je suppose moro li rit bêtement imité par ses hommes je suis une fille du peuple san et ce pays était le nôtre bien avant que vous autres bontou zoulou ou blanc ne vous ne nous le preniez rétorque ganema avec fierté quand moro longo a appris par ses complices de la police mozambicane que la jeune vétérinaire était venue le dénoncer il a décidé de lui donner une leçon il a fait placer une puce gps sous sa jeep pendant qu'elle soigna roger ce matin là ils ont téléphoné en affirmant que des braconniers venaient d'être repérés dans la brousse loin au sud près d'un autre troupeau les rangers sont donc partis en vitesse armés jusqu'au don de son côté ganema s'est juste un peu éloigné de la base comme chaque jour pour observer le déplacement du troupeau d'hortensia dont elle s'occupe et voilà qu'elle se retrouve encerclé par le bandit et ses hommes le peuple san jamais entendu parler mais tu vas payer ajoute le misérable en levant la main soudain un concert de barrissement furieux l'interrompt le troupeau conduit par hortensia charge les braconniers renverse leur véhicule trop confiant devant une femme seule et non armée les criminels n'ont pas sorti leur fusil paniqué il s'enfuit mais sonia déboule sur eux et renverse morolongo d'un coup de trompe avant de l'y enrouler puis elle menace de le broyer dans un barrissement vengeur sonia ne fais pas ça intervient ganema ne le tue pas écoute moi ton ami les éléphants doivent être meilleurs que les hommes le bandit la regarde en implorant sa pitié en l'encourageant à convaincre l'éléphant en furie il a de la chance car ganema tient à ce que ce lâche reste en ville elle veut le forcer à témoigner au sujet des trafics de l'élégant monsieur tchou dans un procès qui se déroulera en afrique du sud cela permettra enfin la police de singapour de démanteler la filière de l'ivoire sonia se calme bientôt alors que les jeeps des rangers arrivent vite alerté par la jeune femme à l'aide de la radio satellite elle est pas elle s'éparpille pour ratisser la brousse et donner la chasse au fuyard l'éléphante ne lâche pas le criminel fou de terreur mais desserre son étau jusqu'à ce que nelson les cueille et lui passe les menottes l'éléphantot en pleine forme vient poser sa petite trompe dans la main tendue de ganema elle en profite au passage pour contrôler sa blessure et le conduit à sa mère tiens voilà roger son oreille va bien et désormais grâce à ton geste vous serez plus en sécurité sonia accueille son petit dans un barrissement de joie repris par hortensia et tout le troupeau comme un hour à leur protecteur qui ramène les braconniers monottés un à un vers les jeeps alors rassurer les éléphants disparaissent en courant dans la brousse je vous retrouve bientôt pour un troisième atelier bonne semaine